Je ne pense pas que je puisse retourner en Côte d'Ivoire tant que M. Ouattara est au pouvoir. Alors que bon, peut-être que j'aurais dû m'y attendre. Ce régime est coutumier de la violence et de l'illégalité et de l'irrégularité. Si pour certains, les récentes révélations de Robert Bourget mettent à mal le système france-africain, pour d'autres, cela témoigne de la violence de ce système. Et notre Nathalie Yemba a dû subir l'expérience. Simplement parce qu'elle a osé dire un jour la vérité. Suivez. Je suis sortie de Sochi, je suis rentrée en Côte d'Ivoire. C'était un voyage de 27 heures, je n'étais pas connectée. Je suis arrivée à Bijan, j'ai trouvé que le discours avait fait le tour du monde. Est-ce que vous pouvez rappeler peut-être dans les grandes lignes, pour nos téléspectateurs qui n'ont pas vu ce discours, ce que vous avez dit ? J'ai simplement rappelé le fait que contrairement à d'autres puissances coloniales, la France ne veut pas partir, ne veut pas renégocier les termes de la collaboration avec ses anciennes colonies, qu'elle maintient toujours une servitude coloniale sur les pays de l'Afrique francophone à travers le franc CFA, dont nous ne voulons plus et qui empêche l'industrialisation des zones concernées, que nous ne voulons plus de l'armée d'occupation française qui étale ses bases et ses tentacules dans nos pays, sans jamais empêcher que ces mêmes pays soient déstabilisés par des terroristes, par des djihadistes, ou même par d'autres forces, et que nous ne voulons plus de la tutelle française au niveau de l'ONU. Nous sommes en Afrique tout à fait capables de parler pour nous-mêmes, de porter nos résolutions, de saisir nous-mêmes le Conseil de sécurité sans que ce soit la France qui s'arroge le droit d'être notre tuteur. – Alors Nathalie Yambes, quelques semaines après votre intervention, le 2 décembre 2019, très précisément vous vous êtes expulsée de Côte d'Ivoire, alors pour, je cite, « activité incompatible avec l'intérêt national ». Comment vous réagissez à ce moment-là ? Est-ce que vous êtes sous le choc ou vous vous attendiez à cette expulsion ? – Oh, je m'attendais à une réplique violente du régime. J'avais bien constaté, comme je l'ai dit à mon retour, que Sochi a vraiment porté un coup dur à l'édifice france-africain, et donc je m'attendais à quelque chose de la part de ce régime et de ses donneurs d'ordre. Je ne savais pas la forme que ça allait prendre. Je pensais aussi peut-être que je serais emprisonnée, qu'il y aurait des mesures de rétorsion. Certes, je m'y attendais, je ne savais pas quelle forme elle prendrait, mais ça a néanmoins été effectivement un choc en ce sens, pas que j'ai été foncièrement surprise de mon expulsion, mais de la manière dont elle s'est faite, de l'irrégularité dont elle s'est faite, alors que bon, peut-être que j'aurais dû m'y attendre. Ce régime est coutumier de la violence et de l'illégalité et de l'irrégularité. Vous avez évoqué un motif qu'on m'a communiqué comme ça verbalement au moment où j'étais à l'aéroport. Alors justement, c'est quoi ces activités qui seraient contraires à l'intérêt national ? C'est quoi ces activités en question ? On vous a expliqué ? On ne m'a rien expliqué du tout. Je constate que les activités dont il serait peut-être question ici, puisque je voulais le dire tout à l'heure, on ne m'a jamais notifié quelque chose par écrit, je n'ai jamais reçu un document quelconque. Lors des 11 heures d'interrogatoire que j'ai passées à la préfecture de police d'Abidjan, il n'a jamais été question d'activité quelconque, à part mes critiques acerbes, comme il disait, contre le régime. Donc j'en conclue que ce sont mes critiques contre le régime et contre la France-Afrique qui sont considérées comme des activités incompatibles avec l'intérêt national. Il se pose la question s'il est vraiment dans l'intérêt national d'être une colonie française. Ce qui est intéressant, c'est que finalement ce discours, vous le teniez en Côte d'Ivoire, sur le territoire ivoirien. Et finalement, c'est au moment où vous le tenez à l'extérieur que vous êtes sanctionnée. Oui, c'est très amusant. Je trouve ça très loufoque un peu. Je pense que c'est l'exposition médiatique qui a fait mal à M. Ouattara et par extension peut-être à M. Macron. Vous savez, on peut critiquer M. Ouattara comme on veut sur le territoire national. Il s'en fiche pas mal. Mais dès lors que une critique passe sur un média étranger ou au niveau de la communauté internationale, ça le touche beaucoup plus que toutes les critiques qui peuvent être faites sur le sol ivoirien ou par des Ivoiriens. Nous avons deux adversaires en face de nous. Nous avons la France qui, ma foi, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais elle, elle défend ce qu'elle considère comme ses intérêts. Je trouve que ceux qui sont encore plus à critiquer sont ceux qui, à la tête de nos États, lui permettent d'arriver à ses fins en néantisant les intérêts des peuples d'Afrique. Alors, Nathalie Yombe, ce discours à Sochi vous a fait connaître du grand public et à l'international. Il vous a projeté sous les feux de l'actualité. Mais finalement, on vous connaît assez peu. Quel a été votre parcours ? On sait que votre mère est suisse, votre père est camerounais. Vous viviez jusqu'à votre expulsion en Côte d'Ivoire. Vous vous êtes quand même engagée politiquement. Quel a été votre parcours ? Écoutez, moi, je suis née en Suisse de parents, donc Suisse et camerounais. J'ai passé les premières années de ma vie en Suisse. Ensuite, mes parents nous ont amenés au Cameroun, où mon frère et moi avons vécu avec eux pendant neuf ans. Et puis, je suis retournée en Europe, cette fois-ci en Allemagne, pour faire mes études et commencer ma carrière professionnelle. Je suis revenue en Afrique en 1999, en fait. J'ai décidé de quitter l'Europe pour donner naissance à mon fils en Afrique. Je suis revenue à ce moment-là et j'ai commencé une carrière professionnelle, d'abord au Cameroun, puis au Nigeria, puis en Côte d'Ivoire, puis au Ghana, puis de nouveau en Côte d'Ivoire. Voilà. Je suis journaliste. J'ai étudié journalisme. J'ai travaillé comme journaliste pendant que j'étais en Allemagne. Et lorsque je suis revenue en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé en Afrique, pardon. J'ai travaillé dans la communication et puis plus tard, dans les ressources humaines, où j'ai fait toute une carrière depuis, on va dire, 2004. Et vous vous considérez toujours comme journaliste aujourd'hui, au vu de votre engagement politique. Est-ce que c'est compatible ? Je ne me considère pas comme journaliste, puisque comme je vous le dis, ça fait très longtemps que je ne travaille plus comme journaliste. Mais c'est ce que j'ai appris. C'est mon métier, c'est ma profession, même si j'ai fait carrière dans les ressources humaines et dans la communication. Alors, est-ce que depuis votre expulsion de la Côte d'Ivoire, vous êtes retournée là-bas ? Ou si ce n'est pas le cas, est-ce que vous espérez un jour y retourner ? Je ne pense pas que je puisse retourner en Côte d'Ivoire tant que M. Ouattara est au pouvoir. Comme je vous l'ai dit, ce gouvernement a refusé de donner des papiers qui permettraient de faire un recours contre une décision totalement abusive. Donc, je ne peux pas y retourner tant que M. Ouattara est au pouvoir. Mais tel que les choses se présentent, cela ne devrait pas durer très longtemps. Et je serai capable de rentrer en Côte d'Ivoire assez prochainement. Côte d'Ivoire assez prochainement.